et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve non pas pour un nouveau let's play mais pour un tutoriel sur FTL Fathers and Light un jeu développé par Subset Games développé et édité par Subset Games en 2012 un jeu assez vieux neuf ans un jeu assez magnifique par la musique la musique derrière la musique la musique Ben Brunty à la musique très bien nous allons jouer à la advance édition en vanilla sans aucun mode les modes viendront plus tard et petit tuto sur ce jeu car on va faire un let's play particulier sur ce jeu et donc je veux que vous ayez les indications de ce qui se passe à l'écran avant d'avoir le jeu en main alors le tuto j'ai jamais fait parce que moi quand je faisais le jeu il n'y avait pas de tuto à l'époque et le jeu est en français à l'époque il n'y était qu'en anglais ce qui était beaucoup plus compliqué à comprendre alors FTL qu'est ce que c'est on va tout de suite passer donc vous allez je sélectionne un vaisseau parmi un certain nombre disponibles et tout de suite on va faire ça alors donc là on nous met le Kestrel A c'est normal je n'ai pas de sauvegarde le Kestrel A étant le vaisseau par défaut alors un vaisseau la liste des vaisseaux voici tous les vaisseaux disponibles donc ici vous avez le Kestrel A B et C 3 vous le voyez ici c'est trop ici alors aménagement donc on voit pas le B et le C parce que je n'ai pas de sauvegarde quand on va installer le jeu il est facile de sauvegarde mais en gros ça change l'aménagement des pièces les armes que vous avez au départ pour chaque vaisseau mais sinon tous les vaisseaux ont les mêmes stats de base enfin un M7 de base non on va dire qu'un point dans toutes les stats par exemple si vous mettez un point moteur ça rajoute la même chose dans tous les vaisseaux mais certains vaisseaux commencent avec plus de points que d'autres je vous expliquerai ça plus tard le Kestrel, l'Engie, Fédération, Zoltan ça c'est les races hein en gros Kestrel c'est le vaisseau humain, Engie c'est le vaisseau des Engie c'est une race particulière, Fédération c'est un vaisseau humain qui a des trucs particuliers, Zoltan c'est le vaisseau de la race des Zoltans, Mantis le vaisseau de la race des Mantis, Slug le vaisseau de la race des Slug, Rock le vaisseau de la race des Rock et Thurf, vaisseau très très dur très très particulier à jouer, ici deux vaisseaux particuliers qui ne sont que dans l'Advanced Edition, le Lanius et le Cristal, deux races supplémentaires qui avaient été rajoutées avec l'Advanced Edition. Trois types de vaisseaux pour tous les vaisseaux donc vous faites un deux trois quatre cinq six sept huit huit fois trois, huit et huit 16 et huit 24 bravo à vous, plus il n'y a pas de type C pour ces deux là, plus quatre donc ça vous fait quand même pas mal de vaisseaux, presque une trentaine de vaisseaux jouables sans aucun mode rappelons-le. Sélectionnons le Kestrel, qu'est ce qu'on voit ici ? Alors ici c'est notre vaisseau qu'il appelle le Kestrel, on peut le renommer évidemment, on peut renommer le vaisseau, on peut renommer les membres d'équipage ainsi que les personnalisés, voilà. Ici nous n'avons que de vulgaires humains, on le voit, ça c'est le design des humains. Donc ce vaisseau commence avec une salle de pilotage, une salle des portes, une salle des caméras, une infirmerie, une salle des boucliers, une salle des armes, une salle de O2 et une salle des moteurs, un personnel au niveau des moteurs, un personnel au niveau des armes, un personnel au niveau du pilotage, c'est très important. En art nous avons un laser Rafale 2 et un missile Artemis, voilà, aussi spécial que ça. Contenu de l'édition avancée, on l'active évidemment pour avoir de nouvelles armes et de nouveaux membres d'équipage et on est parti. Donc voici la interface du jeu. Donc plusieurs zones en bas à gauche, en bas à droite, en haut au milieu, en haut à gauche et juste en dessous de en haut à gauche. Donc voilà, on va commencer par en haut à gauche. La coque, ici vous voyez une barre verte, ce sont les points de vie du vaisseau. 30 points de vie, tous les vaisseaux ont 30 points de vie. Si vous tombez à zéro, vous mourrez comme un caca. Vous voyez qu'ici c'est séparé en 3, vert quand vous avez plus de 20, quand vous êtes entre 10 et 19 vous êtes en jaune et en dessous vous êtes en rouge. Attention ! Quand vous êtes en rouge, vous êtes prêt à mourir. Le S ici, les shields. Vous voyez, 1, 2, 4 petites boules. Un shield, là j'éteins, j'ai plus de shield. 2 points pour un shield. C'est simple, c'est pas dur, c'est facile. 4 shields, 8 en points de shield. Notre essence qui nous permet de faire des sous FTL, ici. Je vous expliquerai ce que c'était ça après. Ici, les munitions de missiles qui sont utilisées par notre missile Artemis, ici. Et nos parties de drones, nous en avons deux qui sert à lancer des drones qui viendront se mettre là, mais ça c'est un truc supplémentaire. Les scraps ou ferraille, c'est l'argent du jeu. Quand vous détruisez un vaisseau, quand vous réussissez des quêtes, on vous donne des pièces de ferraille qui vous permettent d'échanger contre des armes ou des améliorations. Donc, le saut. Ici, le régime de votre vaisseau, vous pouvez améliorer des choses. On voit que je n'ai pas d'argent. Vous voyez ici, c'est un petit symbole, un petit symbole des scraps. 15 pour augmenter de 1. Vous voyez ici, à droite. Je ne peux pas vous montrer avec ma souris, malheureusement. Mais en gros, vous voyez que là, on a deux points. On a 10% d'évasion et SPL à 1,25. C'est-à-dire que notre moteur supraluminique, quand on voudra fuir un combat, ira à 1,25. Si, par exemple, il faut 10 secondes pour activer le FTL, on ira à 10 secondes moins 1,25. 1,50, 1,75, etc. Donc, ça, c'est la vitesse du SPL ou du FTL. Enfin, tu as un light, supraluminique, moteur. À droite et à gauche, l'évasion. Et là, vous allez me dire, mais tu me dis 10 et là, tu as 15. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que nous avons quelqu'un ici au moteur. Si on l'enlève, eh bien, nous perdons directement 10% d'évasion. Quand vous avez quelqu'un au moteur, vous augmentez de 5% votre évasion. Euh, 10% ? 10% ? 10% tant que ça ? Tant que ça ? Non. Ah non, plus 5%. Ah bah oui, mais plus 5%, mais on a aussi quelqu'un au pilotage. Bah oui. Eh eh eh. Augmente de 5%. Eh eh, 6, plus 5, plus 6 qui, plus 5, ça veut dire plus 10. Donc, 20%, nous sommes bons au niveau des pourcentages. Nickel chrome. Les boucliers, on l'a expliqué. La met B, la met B sert à soigner vos personnages. Jusqu'à 3,1. Vous voyez, fois 1, fois 1,50 et fois 3 au niveau des soins des personnages. L'O2, est-ce que j'ai besoin de vous dire que dans l'espace, l'O2 est intéressant ? Non. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Euh, donc, euh, très utile. Et ici, les armes, donc, euh, pour alimenter notre système d'armes ici. On peut avoir 4 slots d'armes. Chaque arme coûte entre 1 et 4. Me semble-t-il que les armes les plus puissantes, c'est 4 points d'armes pour en activer une. Attention, vous ne pouvez pas avoir 4 x 4, parce que 4 x 4, ça fait 16 et vous pouvez avoir 8 points maximum. Ici, vous voyez qu'il y a 3 cases grises, c'est parce qu'on peut avoir 3 soucis, enfin, 3 systèmes supplémentaires. Les drones sont un système. Par exemple, je vous ai parlé des drones tout à l'heure avec les drone parts. Euh, vous avez quoi ? Les drones, le camouflage, très important. Le mind control, contrôle mental. Euh, vous avez quoi encore ? Vous avez le hacking. Le hacking extrêmement puissant. Euh, je crois que c'est tout. Je réfléchis en même temps. Non, je crois que c'est tout. Je crois qu'il y en a 4 disponibles. La clone B. La clone B. Qui remplace la main de B. Mais donc, c'est pas vraiment un système. Salle de TP. Salle de TP. Salle de TP. Salle de TP. Cinquième. Salle de TP. Tout à fait. Vous pouvez vous téléporter dans les vaisseaux ennemis avec votre équipage pour leur casser le cul et récupérer plus de ressources. Car quand vous avez des combés et que vous ne détruisez pas le vaisseau ennemi, vous récupérez plus de ressources. Ensuite, des sous-systèmes. Pilotage, caméra, porte. Simple comme bonjour. Un seul sous-système supplémentaire disponible. La batterie. Qui vous permet d'avoir des points de puissance supplémentaire, des points de réacteur supplémentaire temporaire pendant un certain nombre de secondes. Et ici, la puissance de votre réacteur. Seuls les systèmes demandent de l'électricité. Les sous-systèmes n'en demandent pas. Ils sont gratuits au niveau de l'électricité, pas au niveau des points pour les améliorer. Pour faire simple. Là, c'est les options. Standard. Ici, résumé de votre équipage. On peut être 8 au maximum. Avec plusieurs races disponibles. On a fait le tour des races. Tout à l'heure, Engie, Zoltan, Lanus, Rock, Slug, Crystal, Mantis et à peu près tout. Enfin bref. Donc vous avez plusieurs races. Chacun a ses spécificités. Les humains servent à rien. Pardon. Ils gagnent de l'expérience plus vite. Les Mantis, ça tabasse fort mais ça s'est pas réparé. Les Zoltans, ça donne de l'énergie mais ça a moins de points de vie. Les Engie, ça s'est pas tapé mais ça répare très vite. Contrairement. En fait, vous avez toujours des, hein. Mantis et Engie sont ennemis jurés. Rock et Zoltan sont ennemis jurés. Le Rocks, plus de PV et immunisés au feu. Les Cristals, ils ont un pouvoir spécial. Les Lanus, ils absorbent l'oxygène. Ça doit être à peu près tout. Voilà. Donc bref. Vous pouvez avoir un certain nombre d'équipage. Et ici, votre soute et vos armes en ligne. Ainsi que les systèmes de drones. Et les améliorations, vous pouvez avoir jusqu'à 3 améliorations sur votre vaisseau. Je sais pas. Les armes qui tirent plus vite. Les armes qui sont déjà préchargées. Des trucs comme ça. Il y en a pas mal. Il y en a quand même beaucoup. Très intéressant d'ailleurs. Ici, résumé de l'équipage. Donc, ça descend, hein. Donc, vous avez l'équipage. Avec leurs points de vie ici et leurs skills. Pilotage, moteur, shield, armes, réparation, tabassage de cul. Donc, notre Tai Yi, à chaque fois qu'il va éviter un tir, il va gagner en pilotage. Et lui, il va gagner en moteur à chaque fois qu'on esquive. Donc, à chaque fois qu'on esquive, pilotage, moteur augmente. À chaque fois qu'on prend un coup dans les boucliers, le shield va augmenter. Quand il sera rechargé, il va augmenter de 1. À chaque tir effectué. Donc, quand vous avez une arme qui tire 3 fois, vous gagnez 3 points. Vous gagnez 1 point d'arme. Réparation. À chaque fois que vous réparez un système cassé, vous gagnez 1 point. Tabassage de cul. À chaque fois que vous tuez un ennemi au corps à corps, vous gagnez 1 point. C'est celui qui le tue. Attention, si vous êtes à 4 contre un mec, c'est celui qui donne le coup final qui gagne le point. Les 3 autres ne gagneraient pas de points. Sauvegardez les positions. Renvoyez les gens à leur position. Jusque là, ça va. Ici, en bas. Résumé de la puissance dans le moteur. Dans le réacteur. Voilà, par exemple. Là, je gagne. Alors, on voit que j'ai un point disponible que je peux mettre en infirmiérie, par exemple. Vous voyez d'ailleurs, petit... Là, c'est blanc. C'est blanc. Et là, on voit qu'ici, c'est blanc. Ça veut dire que j'ai de l'énergie à distribuer. Hop, hop, hop. Et regardez. Et regardez, maintenant, c'est gris, parce que je n'ai plus d'énergie à distribuer. Voilà. Donc, petite... Petite couleur qui change, hein. Vous voyez que, hop, ça s'allume. Voilà. Clique gauche pour les allumer. Clique droit pour les éteindre. Vous voyez qu'ici, l'oxygène baisse si je l'éteins. Terrible. Terrible. Puis l'oxygène, vos jambes meurent. Si on ouvre les portes, quand c'est hachuré comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène. Là, vous allez voir, elle va se rougir, 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 et pouf ! Plus d'oxygène. Voilà. L'oxygène est un flux. Donc, en gros, si la j'ouvre, que la j'ouvre, que la j'ouvre... Oups. Ça va d'abord vider celle-là avant de vider celle-là. Regardez. Hop. Vous voyez que ça ne rougit pas à la même vitesse. Et alors là, si vous faites courant d'air chez la faim des haricots... Hein ? Parce qu'attention. Hop là. Merci. Oups. J'ai... J'ai ouvert toutes les portes du vaisseau. Oups. En vouant faire autre chose, j'ai ouvert toutes les portes du vaisseau. Nous avons eu un petit problème d'oxygène. Excusez-moi, mon capitaine ! Nous avons eu un petit problème d'oxygène. Mais tout va bien. Vous avez vu que notre équipage a perdu de la vie quand il n'y avait plus d'oxygène. Evidemment, tout était prévu. Heu... Et ben voilà ! Ça peut appeler tout pour l'interface. C'est déjà pas mal. Faisons un saut. Donc, le but du jeu... Le but final du jeu est de traverser des secteurs. Vous en avez huit au total. Donc secteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le huit étant le boss... L'endroit du boss final. Et vous devez l'abattre pour gagner. Chaque secteur est composé de balises ici. Donc en jaune, les balises normales. Et en violette comme ça, les balises dans les nébuleuses. Les nébuleuses sont très intéressantes. Parce qu'elles ralentissent ce qui va arriver. Je vais vous montrer. Partons ici. On a une exploit. Nous n'avions pas eu le choix. Un vaisseau pirate. Et bien... Ah non ! Un esclavagiste ! Un esclavagiste horrible ! Horrible ! Il veut qu'on lui remette un membre de notre équipage. Evidemment, nous refusons. Et nous allons leur casser le cul. Comment se passe un combat ? Et bien ici, nous avons notre vaisseau. Ici, nous avons le vaisseau ennemi. Nous prenons notre arme. Par exemple, le Artemis. Les missiles sont très intéressants car ils passent à travers les boucliers. Et nous choisissons ici une salle. Que nous disons. Ici, il n'y a rien. Pilotage. O2. Bouclier. Moteur. Et... Salle des armes. Mais... Ça m'embête un peu d'utiliser l'Artemis. Ça utilise des munitions. Les lasers rafales n'utilisent pas de munitions. Nous voyons qu'ils n'ont qu'un bouclier. Le laser rafale 2 tire 3 fois. Donc, nous allons passer le temps. Il nous faut 12 secondes pour tirer. Ça me semble-t-il pour le laser rafale 2. Attention, ion ! Alors, là, si je voulais être coquin, je ferais ça. Hop là ! Hihihi ! Non ! Le feu ! On a pris deux points de coque. Mince. Ah ! On leur a désactivé leur bouclier. Vite ! Lézard ! Vite ! Un tir d'Artemis. Hop là ! Boum ! Ha ha ! Ils étaient en train de réparer. Les salauds ! Missile en approche. Missile incoming ! Bouclier ! Bouclier ! Bouclier ! Oh vite ! Allons les réparer ! Ah ha ! Nous avons désactivé leur salle des armes. Elle est rouge. Alors qu'elle est cassée. Nous, notre salle des boucliers est cassée. Mais ce n'est pas grave. Car la salle des armes est chez eux cassée. Ok. Vise le pilotage, s'il te plaît. Vas-y. Hop là ! On a fait une brèche. Heu... Très bien. On a détruit un vaisseau. On a gagné deux décences. Une partie drone et 21 d'argent. Alors, on voit qu'on a pris cher sur ce combat. Malheureusement. Donc ici, on voit qu'on a le choix de pouvoir se déplacer où on veut. Faisons-le. Ah ! Mon Dieu. Dans certains cas, vous pourrez avoir des zones de danger comme ici. Un soleil. Un soleil va faire une explosion de temps en temps. Et va brûler votre vaisseau. Vous saurez du feu à l'intérieur. Nous sommes contraints à un drone automatisé. Très bien. On va lui casser le cul. On voit ici qu'il n'a que 6 PV. En vrai, je n'ai pas besoin de l'Artemis. Ion. Très bien. Alors. Ah mince, il tire en même temps. Ouf. Il nous a raté. Boum. Voilà. On lui a détruit son pilotage. Très bien. Ces armes sont un peu désynchronisées. Donc, on pourrait... Ah, j'ai pas eu le temps. En gros, on pourrait désactiver le bouclier avant qu'il nous tire dessus. Euh... Voilà. Pour éviter justement que ça nous touche. Alors. Quand vous finissez un combat, le FTL se charge automatiquement. Sauf dans les cas de danger. Parce que là, on va clairement prendre du feu. Éruption solaire incoming. Que vous ayez des boucliers ou non, vous avez l'éruption solaire dans la phase. Ok. Très bien. Caméra, 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 caméra. Vite, 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 vite. Ouvrez les portes, ouvrez les portes, ouvrez les portes. Allez, réparer, allez, réparer. Toi, au pilotage, au pilotage, au pilotage, au pilotage. On dégage, on dégage, on dégage. Dès qu'on peut, on dégage. Et là, ça peut snowball. Ça peut snowball. Parce que là, on va se re-choper une... Une... Vite, 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 vite. Sinon, on se re-choper une éruption solaire et là, on est dans la merde. Ah, là, là, là. Mince. On est vraiment dans la merde. On a plus que la moitié de notre énergie disponible. Euh... Oui. Euh... Clairement, oui. Attention, attention, attention. On est dans le caca. Fermeture des portes, s'il vous plaît. Alors, en vrai... Aïe, j'ai pas du tout de bouclier. Euh... On va prendre cher. On va prendre tellement cher. Là, il a un drone de combat. Aïe. On prend tellement cher. Ah ! Yes. OK. Ces armes sont désactivées. Ces boucliers sont désactivés. On désactive l'Artemis. On désactive ça. On active ça. Allez, 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 allez. Yes. OK. Laser rafale là-dessus. Bouclier. Pendant ce temps-là, vous. Réparer l'oxygène. Aïe, 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 aïe. En plus, il a l'esquive le salaud. C'est un miracle que notre missile est touché. Yes, on l'a détruit. Vous voyez qu'on a déjà pris cher. Allez. Désactive ça. On active ça. On active ça. Pour que notre SPL se charge. Merci. Hop là. C'était pas les bons pieds alors en zone, mais c'est pas grave. OK. Donc les nébuleuses peuvent être assez enquiquinantes, comme vous le savez. Comme vous l'avez vu. Oui, on va intervenir pour défendre l'avant-poste. Alors, certains événements, comme là, défendre l'avant-poste contre les saloperies de rebelles, on peut nous donner une double récompense si on y arrive à tuer ce vaisseau. On va prendre tellement cher, les gars. Parce que ça, ça va nous découper le vaisseau. Le drone, vite, vite, vite. OK. Aïe. Le pilotage, merde. Feu, 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 feu. Yes. Le drone est désactivé. Le drone est désactivé. Le drone est désactivé. Bouclier, bouclier. Ouille. Ils sont désynchronisés. C'est très bien. Tire là-dedans. Yes. Plus d'armes. Ha, ha, ha. Alors, vous pouvez évidemment mettre un tir auto sur les armes. Comme ça, j'ai pas besoin de re-sélectionner. Et elle va toujours tirer sur la même cible. Evidemment, c'est un tir automatique. Mais j'aime pas le faire parce que, euh, bah, sinon les missiles, ils vont tout le temps tirer, en fait. Vous voyez qu'on a déjà plus que quatre missiles, hein. On est dans la merde. Clairement. Alors, qu'est-ce que nous donne l'avant-poste de l'essence ? Très bien. Euh, par contre, il faudrait que je trouve quelque chose pour me réparer. Et vous voyez la vague rouge, là, sur la gauche ? Allez, je vais vous le montrer. Oui, oui, oui. Je vais attaquer le vaisseau automatisé. Salopards. Pardon. Il est très très bien équipé, hein. Laser Rafale 2, comme nous. Et un missile. Comme nous. Je crois qu'il est équipé comme nous, en fait. Ah non, il a pas le même missile que nous. Ah là, c'est un missile standard. Oh la la la. Oh la 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 la. Mais le monsieur, en plus, il a de l'esquive. Quand on est dans la merde. Ouais, c'est bon, arrête, là. Yes. Ok. Bon, vas-y. Oh la 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 la. Il a un missile de base et il nous touche à chaque fois, quoi. Sérieusement. Heureusement que j'ai de l'esquive normalement. J'ai rien esquivé du tout. On est dans la merde, clairement. Dès le tuto. Dès le tuto, on est dans la merde. Hum. Qui de boutique, là ? Ah, mais on a le mapping. On a le mapping des combats, pas de la boutique. Alors, cette vague rouge là, c'est les rebelles qui arrivent. Et quand vous êtes dans la vague, et bien vous êtes dans la merde. Voilà, c'est les combats extrêmement difficiles. Et vous vous faites... Ah oui, on accepte l'opodeur pour pas vous combattre. Et si vous êtes dans la merde, et bien vous êtes dans la merde. Voilà, c'est tout. Mais c'est bizarre, normalement il y a plusieurs boutiques dans ces secteurs. Et là, j'en ai pas une seule. Un truc à bord. Très bien. Alors, ils sont où ? Ok. Pause. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est je vide le vaisseau. De toute son oxygène. Et comme ça, ils vont venir se battre. Dans l'infirmerie. Que j'ai activé pour soigner mes soldats. Technique très connue. C'est une chance, c'est qu'ils ont eu le temps de détruire mon oxygène. Ce qu'il a, est très bête. Allez les gars. Vous y allez. Vous allez mourir, mais c'est pas grave. Oui, retournez vite là, retournez vite là. Oui, oui, oui. Vous avez une petite alerte quand vos personnages vont mourir. Evidemment. Mais tout se passe bien, regardez. Mince. J'aime bien de sauvegarder leur poste. Qui ? Non, toi t'étais au pilotage. Toi au moteur. Et toi aux armes. Pas obligé d'attendre qu'ils soient à leur poste pour les sauvegarder. C'est bizarre, j'ai pas eu de boutique. Non, il y a toujours une boutique dans ces secteurs là. C'est bizarrement. Alors, vous devez faire le plus de sauts possible pour maximiser vos chances de survie. Yes, on a chopé un drone. Bon. Donc bon, bref. On est pour le tuto, donc c'est pas encore trop grave. Je réfléchis. Ah, elles étaient peut-être au tout début. Donc, secteur suivant. Vous voyez ici, on peut aller jusque là. Donc, le layout change en fonction des parties. Ainsi que les points. Donc, rouge. Vous êtes dans la merde. Ce sont des ennemis. Nébuleux. C'est là où vous aurez beaucoup de balises dans des nébuleuses. Et après, civil. C'est là où normalement c'est plus calme. Bah, sous contrôle rebelle ou sous contrôle rebelle. Alors, sous contrôle rebelle. Musique. Trop bien. Ben pointé. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un missile et un laser à lourd. Très bien. Donc les armes. Direct. J'ai pas amélioré mon vaisseau. Normalement, il aurait fallu que j'améliore le vaisseau. Ah ouais, exactement, synchrone. Ah non, 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 non. Bordel. Comme par hasard. On va mourir. Clairement. Allez. Oh ouais, mais si t'esquive rien aussi. T'esquive, qu'est-ce qu'il faut pas ? Bon, vas-y. Voilà. Casse-toi. Hop là. Euh, non. Plus de missiles, s'il te plaît. Je me l'active quand même, hein, au cas où j'en aurais besoin. Oh là là, ils ont déjà réparé leurs armes. On est dans la merde. C'est pas grave, ça c'est une brèche. C'est pas grave. Ça a juste vidé l'oxygène dans la pièce, c'est pas très grave. On prend tellement cher. On prend tellement cher. On prend tellement cher, hein. Il n'en reste qu'à de peser. Secteur 2. Scanner Langue Portée. Très bien. Alors, Scanner Langue Portée nous permet de voir ce qu'il se passe à une case de nous. Pulsar. Ah non, 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 non. Pas le pulsar. Le pulsar désactive vos systèmes. Aléatoirement toutes les X secondes. Oui, on va tirer un missile. Ok. Donc ça, c'était un événement, je ne l'ai pas fait. Ah, boutique. Ben voilà. On va pouvoir vous montrer la boutique. Très bien. Alors, une boutique, ça se passe comme ça. Donc, vous pouvez acheter de l'essence, des missiles, des drones, réparer votre vaisseau. Donc, tout vous coûterait 52. On a actuellement 4 PV et un point pour 2 PV. Enfin, ça coûte 2 pour réparer un point. Ici, on peut acheter des systèmes. Contrôle mental, camouflage. Contrôle des drones. Pour être très intéressant de prendre le camouflage. Pas tout de suite. Camouflage, c'est du endgame. Des armes. Les bims. Et une bombe. Les bombes, c'est des missiles. Donc, attention. Et en page 2, on a quoi ? On a des drones à acheter et des personnels. Des Engies et des Zoltans. Très bien. Un Zoltan et deux Engies. On peut acheter qu'une seule fois un personnage. Contrôle de drone. Alors là, par exemple, vous voyez, il coûte 75 et il est vendu avec le drone réparateur de système. Donc, il répare, par exemple, il réparerait l'infirmerie. Mais, petite astuce. Sauvegarder et quitter. Euh, menu, je crois. Non, c'est menu. Continuer. Boutique. Bronde de défense. Vous pouvez réinitialiser, en fait, au niveau des drones. Ici, il est tourné. Et, pareil. Ici, alors, ce sera toujours les mêmes races. Mais quand ils ont des bonus, là, dans pilotage, etc. Ça les change. Alors, ça change rien d'autre. Ça change juste ça. Euh... Alors, ça change peut-être qu'une seule fois, en vrai. On va essayer plusieurs fois. Non, ouais. En gros, vous pouvez avoir drone de combat, drone de réparation et drone de défense. Mark 1. Drone de défense, Mark 1, tire sur les missiles. Très utile. En termes de défense. Euh, drone d'attaque. C'est le drone qu'on avait autour de nous tout à l'heure. Euh... Hop là. En vrai, euh... En vrai, on a presque fait le tour, hein. Du jeu. Très, très facile, ce jeu à comprendre. Très, très facile à comprendre. Hop là. Deuxième bouclier. Euh... Ben voilà. Deux boucliers. On commence déjà à être... À être un peu mieux. Mais comme tous ceux qu'on rencontre depuis tout à l'heure, ils ont des lance-missiles. Alors, des boucliers ne sert à rien parce qu'un lance-missile passe à travers tous les boucliers. Donc, euh... Quel que soit le nombre de boucliers que vous avez, ça passe à travers. Alors là, euh... Je réfléchis pas et j'avance, hein. Normalement, on réfléchit quand même dans ce jeu. Ah... Très intéressant, ce combat. Pourquoi ? Je ne peux pas perdre. Parce qu'en fait, normalement, le ion pourra pas désactiver mes boucliers. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est hupper nos persos à mort. Dans des combats, en fait, que vous ne pouvez pas perdre, vous pouvez hupper vos persos. Et donc, euh... Bon là, ce serait très long, ce serait très chiant. Donc, en gros, vous pouvez hupper vos persos pour qu'ils deviennent maîtres. Parce que vous voyez, ici, il y a une de l'expert. Et en gros, euh... Au début, c'est des novices. Après, ce sont des experts. Après, ce sont des maîtres. Et en gros, ça améliore encore, euh... Encore la vitesse de... De... De tir ou de réparation ou des trucs comme ça. Etc, etc. Voilà. Allez, détruis le... Oh, il a réparé, tiens. Voilà. Voilà, bah, recassé. Haha. C'est un... Ion Blast 1. Donc, c'est une arme de merde. Alors, vous vous apprendrez, hein, à force de jouer, à reconnaître les armes et à savoir de quoi il faut vous méfier ou pas. Tiens, là-dedans. Breche, il peut plus se réparer, il est mort. C'est fait, ceux-là se réparent tout seuls, sauf quand ils ont des breches. Oh ! Tellement de pognon. Oui, parce qu'on peut en vendre les objets aussi qu'on droppe, hein. Je vais vous montrer ça. Tiens, on trouve une deuxième boutique. Ah non, il n'y aura pas... Oh ! Réacteur amélioré de 1, très bien. En vrai. Il n'y aura pas de boutiques, très rarement de boutiques dans les secteurs rouges. Secours du vaisseau civil, évidemment. Ouh ! Chargé. On peut tirer jusqu'à 3 fois. En fait, ça va charger. Voilà. Bon, il ne charge que d'un à chaque fois. Mais en gros, ça va charger une, deux et trois et d'un coup, tout va partir et ça peut vous mettre dans le mal. Vraiment dans le mal. Ok, ça sert à quoi que je l'esquive, en fait, Jackie ? S'il te plaît. J'ai 20% d'esquive, je n'ai rien esquivé depuis le début du jeu, quoi. Bon, c'est un peu de l'esquive à la XCOM, hein. Pas ceux qui connaissent. Quand les portes sont rouges comme ça, on ne peut pas aller les ouvrir. Donc ce qui est un peu embêtant pour vider le feu, vider l'oxygène. Plusieurs niveaux pour les portes. Ils sont enfuis. En gros, les portes jaunes comme ça, l'ennemi peut les traverser facilement, en fait. Comme nous. Après, dès que vous passez au niveau 2, il est obligé de les casser avant de passer. Et forcément, plus les portes sont élevées en niveau, plus elles sont dures à casser. Et donc, plus il est utile de vider l'oxygène. Celle des clones. D'accord. On ne peut pas perdre ce combat. On ne peut pas perdre. Impossible de perdre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un laser l'or qui tire qu'une seule fois, on a deux boucliers. Et les bims ne passent jamais à travers les boucliers, sauf Albert Beam et Gleb Beam. Le mini Beam ne passe jamais à travers les boucliers. On ne peut pas perdre ce combat. Yeah. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Alors là, c'est clairement un combat où, en fait, je devrais, techniquement, éteindre mes armes. Aller faire un truc. Pendant une heure, une demi-heure. Enfin, pendant un certain temps. Pour que mon bouclier passe en maître. Pour que tout le monde passe en maître, en fait. Et euh... Alors. Là, le gros problème que j'ai, c'est que je tire trois fois. D'accord. Donc, je passe toujours à travers son bouclier. Et donc, je peux le détruire. Mais si j'avais une arme qui ne pouvait pas le détruire. Et bien alors là, je pouvais même mettre en arme en arme. Ah, on a tué quelqu'un d'ailleurs. On entendait le dong d'un mec qui se régénère. Donc, on a tué un monde d'équipage. Voilà. Ah, vous pouvez augmenter le niveau des capteurs, je vais le faire d'ailleurs. Ah, je peux pas parce que je suis en zone de danger. C'est vrai. Euh... On va faire ça. Oui, oui, oui. Euh... Ouais, ça pue. Voilà. Oh ! Oh, oh, oh. Voilà. Euh... Je ne peux pas perdre ce combat. Vous cassez mes caméras ? Très bien, très bien, allez-y. Hihihi. Quoi ? Vous voulez faire ça ? Pas de soucis. Attendez, vous voulez peut-être aller vous battre dans l'infirmerie au final, mes petits gars. Les petits potes. Coucou. Ah, ils sont venus se battre dans l'infirmerie. Très bien. Hop là, bonjour. Venez vous battre dans l'infirmerie. Aïe, le Zoltan explose quand il meurt et donc il fait des dégâts à tout le monde. J'ai une 15 de dégâts, me semble-t-il. Si je ne dis pas de bêtise. Hop là, retournez à vos postes, les gars. Hum ? De quoi oxygène ? Eh, je sais. Ah oui, mais merde. J'ai tout mon oxygène qui se barre dans la brèche ici. Qui est con. Je ne l'ai jamais réparé. Et comme j'ai un oxygène de niveau 1, je ne peux pas... En fait, quand vous avez un oxygène de niveau 2 ou 3. Niveau 2, ça maintient l'oxygène même s'il y a une brèche. Et niveau 3, ça le re-remplit même s'il y a une brèche. Très important. Non. On va vous casser le cul jusqu'au bout. Alors, ils peuvent tenter de s'enfuir aussi. Vous pouvez voir ici, des fois, FTL ennemi en charge. Et si ça charge, en fait, ils essayent de se barrer. Et donc, pour empêcher un FTL de fonctionner, il faut soit détruire le pilotage, soit détruire les moteurs. L'un ou l'autre. Ou alors, ne plus avoir personne dans le pilotage ou dans le pilotage. Ok. Hop. On va améliorer ça. Maintenant, j'ai le capteur de niveau 2. Et regardez ce que ça fait si je vais là. Je pouvais sortir. Un, un champ de bouclier. Un champ d'acéroïde. Il n'a pas de bouclier, le pauvre. Il va s'en prendre plein la gueule. Et donc, vous voyez, maintenant, on voit à l'intérieur de son vaisseau. Que avant, on ne voyait pas. On voyait tout en gris. Maintenant, on voit qu'il n'y a pas d'oxygène, par exemple, dans ses vaisseaux. On voit qu'il n'a plus de... Qu'il y a son moteur. Ses moteurs sont abîmés. Et donc, il est dans le caca. Voilà. On l'a déjà tué. C'est normal, il n'y avait pas de bouclier. C'était dans un champ d'astéroïdes. Très mauvaise idée. On retourne à la sortie. On a à peu près tout vu, en vrai, du jeu. Voilà, je vais vous montrer un secteur nébuleux. Ce que ça donne. Alors, les secteurs nébuleux, c'est chiant comme la pluie. Parce que dans les nébuleuses, il ne se passe jamais rien. Sauf dans de très rares cas. Et dans les nébuleuses, vous n'avez pas de caméra. Oh, un laser Mark 1 trouvé par terre. Un laser Mark 1 est assez faible. Parce qu'en fait, il tire que deux fois et il réclire 11 secondes. Et celui-là tire trois fois 12 secondes. Et demande le même taux d'énergie. En vrai, c'est assez faible. Même si là, ça augmente énormément notre potentiel offensif. Mais oui, mais attends. Voilà. Comme ça, on va tirer à cinq fois toutes les 12 secondes, en fait. Et donc là, il faudrait faire en sorte que le laser rafale 1 et le laser rafale 2. En fait, il ne faut plus être en tir auto. Pour qu'en fait, on fasse tirer les deux en même temps. Comme ça, on lui balance cinq lasers toutes les 11 secondes. Et là, ça commence à envoyer du steak. Et dans les nébuleuses, eh bien, on n'a pas de système de scanner ici. Ce qui est très embêtant. Voilà, regardez. On va attaquer les pirates. Je vais vous montrer ce que ça fait cinq tirs. Donc là, c'est un tir qui tire deux fois. C'est comme le nôtre. Et une bombe. Attention. Donc, techniquement, on ne peut pas perdre. Sauf si c'est une small bombe qui l'envoie dans les... Parce que c'est comme bombe. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Small bombe. Très bien. Donc, la small bombe ne fait pas de dégâts au système. Elle fait du dégâts... Ouais, elle ne fait pas de dégâts. En fait, elle fait du dégâts... Si, il faut qu'elle tombe dans un système. Et elle fait du dégâts qu'au système et à rien d'autre. Elle ne fait pas de dégâts à la coque ni rien. Et elle peut faire du dégâts à votre équipage également. Donc, attention. Yes. On a désactivé la bombe au moment où il l'a lancée. Donc, en fait... Elle ne s'est pas lancée. Quel timing ! Meilleur timing ever ! Ok. Hop, vas-y. Ah, voilà. Regardez. Ils essayent de s'échapper. Euh, oui. On va accepter leur reddition. Vous voyez que là, c'était noté FTL en charge. Donc, ils essayaient de s'échapper, les petits saligots. Donc... Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Dans les nébuleuses, il ne se passe jamais rien. Alors là, on avait un combat en bas. Ah ! Scanner Long Partay dirigeait davantage de puissance vers les capteurs pour essayer de trouver des débris, etc. C'était un événement assez récurrent dans les nébuleuses. Donc, il vous faut... Donc, vous avez vu qu'ici, il y avait un choix bleu. Les choix bleus, euh... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est... Quasiment assuré... Un choix... Euh... Un choix gagnant. Voilà. Par rapport au... À les RNG. Bon, ça va ? Toujours me prendre des coups ? Euh... Je ne sais pas, et vraiment, j'ai de l'esquive, quoi. Donc, l'esquive, c'est très important. Il vaut mieux miser sur l'esquive que sur la puissance de feu dans le jeu. Moi, je vous le dis tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Non. Il est en charge. Il n'arrête pas de charger. D'accord. Ok, pas de soucis. Tu sais qu'on va te tuer avant que tu t'en ailles. Voilà. C'est ce que je disais. Alors, attention ! Si un vaisseau arrive à s'enfuir, il faut avancer la vague rebelle plus vite si c'est un rebelle. Oh, monde natal des Zoltans, très bien. Pour avoir la quête du vaisseau des Zoltans. Boutique, très bien. Plus d'essence. Faites attention à vos ressources en haut. Parce que si vous tombez à court d'essence, vous devez appeler des vaisseaux. Sauf que des fois, c'est les rebelles qui se ramènent à la place de ce que vous avez demandé. Et donc là, vous êtes dans la merde. Ou alors, vous faites escroquer. Les améliorations, comme je vous le disais, c'est ce qui se met en... Voilà, j'en ai acheté une. Pour vous montrer. Et elle se met là. Ah bon, on avait déjà les scanners en portée, c'est vrai. Et donc là, voilà. Super Aluminix se charge 25% plus vite, par exemple. Ce qui ne sert pas à grand chose. On peut vendre, évidemment, ce qu'on a dans les soutes. Le pognon. Le pognon, c'est pire. Et bah voilà. On va s'arrêter là pour ce tuto de FTL. On se retrouve très bientôt pour un let's play particulier sur FTL. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.